bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec estelle salut estelle alors estelle elle est arrivée en australie donc en mars dernier en mars 2019 elle va nous parler aujourd'hui de son expérience sur les fermes laitières en taspanie mais avant de commencer cette vidéo on aimerait en savoir un peu plus sur toi pourquoi tu es partie en australie du coup moi je suis partie en australie parce que j'avais besoin de changement dans ma vie et je pense que l'australie c'était le bon moyen pour changer de vie et d'en apprendre un peu plus sur moi même de grandir et de voyager et d'en voir d'en prendre plein les yeux c'était je pense le pays voilà exactement vous en avez un petit peu marre de votre routine vous posez trop de questions dans votre compte vous dans le quotidien voilà on se pose des questions vous avez entre 18 et maintenant depuis 1er juillet 2019 35 ans donc ça voilà vous avez comme le temps vous avez un minimum de budget vous n'avez plus qu'à partir en australie les démarches sont ultra simple j'ai même facilité j'ai même facilité toutes les démarches en créant ce pack gratuit nouvelle version 2.0 qui est sorti début juillet donc voilà ça va pouvoir vous aider vous n'avez plus qu'à vous souscrire en bas le pack gratuit vous recevez dans votre bâtiment dans la minute qui suit c'est même automatique alors très concrètement on va directement donc aller dans le vif du sujet alors estelle tu es arrivée dans quelle ville en australie moi du coup je suis pas en australie je suis en tasmanie et je suis arrivée à sheffield c'est à une heure de lancestone c'est vraiment clairement une toute toute petite ville entre les montagnes et il ya beaucoup de travail d'accord alors qu'on peut dire donc tu as atterri directement en tasmanie tu n'es même pas passé par la case australie en fait moi j'ai fait j'ai fait nantes munich munich singapour melbourne et melbourne launceston en tasmanie mais j'ai vraiment pas du tout visité l'australie avant je suis direct arrivée en tasmanie pour information la tasmanie donc c'est un c'est une petite partie de l'australie ça fait 1% de l'australie ça fait la taille de l'airlande et pour y accéder il n'y a pas 36 mille chemins on doit passer uniquement depuis l'australie option avion rapide mais plus et est vraiment très accessible financièrement par bateau si vous avez un véhicule en l'ayant testé ça met environ une dizaine d'heures mais c'est vrai c'est super sympa alors la tasmanie c'est un endroit qu'on connaît pas forcément donc là on parle vraiment d'un sujet très ciblé les fermetés en tasmanie et ça va vous ouvrir d'autres horizons et surtout je pense que la plupart des gens pensent que free picking que queensland et là on va en pas on va parler une on va explorer on va on va dire un côté pas forcément un côté un peu plus sombre un peu moins connu mais surtout très intéressant alors la ville où tu travailles c'est la ville de sheffield c'est à une heure de c'est à une heure de lanceston d'accord donc vous le voyez directement sur la carte donc on se situe au milieu nord de la tasmanie sheffield alors c'est comment tu as décroché ce travail ça nous intéresse énormément déjà c'est la bonne question alors j'étais très 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 chanceuse en gros c'est ma famille qui m'a contacté mon employeur qui m'a contacté sur facebook je m'étais inscrite sur plusieurs groupes des français en australie des backpackers en australie etc et ma famille m'a envoyé un message pour me proposer un job clairement je peux le dire de rêve puisque je suis personne chanceuse pardon et j'ai trouvé par facebook en gros c'est eux qui m'ont trouvé d'accord alors pas faire facebook c'est à dire ta poste c'était sur quel groupe facebook est ce qu'il ya un groupe miraculeux clairement je me souviens plus du tout du groupe facebook parce que je m'étais inscrite sur énormément de groupes mais c'est vraiment eux qui m'ont contacté au début je savais pas du coup de quoi il parlait parce que je m'étais pas renseigné enfin j'étais pas prête à partir non plus mais voilà ils m'ont contacté ouais sur facebook alors sur facebook tu as proposé tes services du coup je suppose même pas en fait j'ai commenté une publication et c'est eux qui m'ont trouvé après ils se sont dit peut-être qu'elle avait qu'elle cherchait du travail ou je sais pas je sais pas ce qui leur est qui leur passe par la tête mais très bien mais du coup ils m'ont contacté ouais d'accord alors juste pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous dire concrètement que j'avais créé un groupe qui s'appelle australia free picking 88 days et aujourd'hui il ya plus de 32000 personnes sur ce groupe c'est je crois que c'est le couple il ya le plus de membres orientés ferme donc n'hésitez pas à le rejoindre c'est 100% anglophone ça peut être un excellent moyen de trouver du travail à travers les groupes facebook en proposant ses services sur gomptree en jouant son en faisant jouer son réseau bien sûr de backpackers ça ça marche énormément et donc les groupes facebook comme comme le témoigne estelle qui marche très bien donc c'est aussi un moyen bien sûr de trouver du travail alors est ce que tu avais déjà travaillé dans les fermes laitières parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait peut-être un peu peur oui moi j'avais j'ai pas une grande grande expérience mais j'ai mon frère qui travaille qui travaille en tant que l'agriculteur j'ai pas mal de famille qui est agriculteur et mon ex copain était agriculteur donc j'ai eu la chance de pouvoir aider à la ferme et mais en fait ici ce qui est bien c'est que tu n'as pas besoin d'expérience parce que les australiens et les tasmaniens sont tellement ouverts d'esprit que tu peux y aller comme ça après faut vraiment pas être une chochotte un clairement si tu as peur de marcher dans dans la merde entre guillemets n'y va pas si tu as peur des vaches ou des animaux n'y va pas mais par contre si tu es ouverts d'esprit et si tu as l'envie de bosser clairement tu sais pas traire une vache il va t'apprendre tu sais pas conduire un tracteur ils sont tellement gentils que tu peux y aller comme ça quoi même si tu parles pas même je vais te dire un truc moi quand je suis arrivé ici mon anglais il était nul de chez nul vraiment je comprenais sans comprendre je parlais du basique et ils m'ont fait confiance et maintenant enfin ils m'ont montré ils m'ont montré avec des gestes ils m'ont appris en même temps l'anglais mais c'est donné à tout le monde c'est clairement même si tu parles pas anglais bah c'est tu y vas et tu vas en fait je pense qu'il faut y aller au culot il faut pas se poser vraiment de questions sur ça et même ouais si tu n'as pas d'expérience tu peux quand même le faire alors estelle elle a tout résumé en moins de deux minutes on vous laisse votre chance c'est souvent ce qui revient des témoignages je vous invite à aller revoir les anciens témoignages qui sont présents sur la chaîne il ya plusieurs dizaines de témoignages sur différentes niches sur l'océanie on vous laisse votre chance bien sûr en mesure du raisonnable attention mais globalement il faut y aller pas se poser trop de questions alors bon estelle avait un peu d'expérience dans ce secteur donc ça c'est un petit plus mais globalement on peut toucher énormément enfin on peut décrocher énormément de travail sans forcément avoir de l'expérience être un expert et ça c'est la magie du PVT australie et de la culture australienne voilà ouais c'est ça que qui est bien ici c'est que c'est pas comme la France en France au niveau des diplômes il faut avoir travaillé dans le domaine pour avoir un travail ici tu peux travailler en ferme sans avoir touché une seule fois de ta vie à une vache quoi c'est ça qui est super bien c'est que c'est un pays qui est vachement ouvert d'esprit je trouve que les gens sont vachement friendly donc bah si tu n'as pas d'expérience tu vas quoi c'est pas grave quoi faut vraiment vraiment pas se poser de questions et y aller quoi alors donc travailler dans une dans une ferme comment ça se passe est-ce qu'il y a des il y a des des choses qui t'ont un peu choqué au niveau des horaires au niveau du travail au niveau de la méthodologie parle nous un petit peu des fermes laitières parle nous d'une journée type on t'écoute moi ce qui m'a choqué dans le bon sens et dans le mauvais sens c'est que c'est des grosses grosses fermes moi mon patron il a à peu près 400 vaches et pour lui c'est une petite ferme pour nous 400 vaches en france c'est du haut niveau quand même après ils sont très très enfin en tout cas dans ma ferme il est très 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 respectueux de ses vaches il n'ose jamais la voix il est vachement vachement calme c'est vachement à caliner ses vaches un super positif et c'est vrai que je le ressens vachement moi il n'y a pas vraiment de problème à avoir avec les vaches au niveau des journées type moi la ferme clairement je fais tout je peux faire du des clôtures je peux nourrir les vaches au tracteur je peux en ce moment c'est des naissances mais ça je pense qu'on y reviendra après je peux aider les vaches avec leurs veaux je peux ramasser les veaux les nourrir je fais la traite c'est vachement varié en fait je fais vraiment tout clairement ouais je fais tout 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 j'ai fait de la soudure alors que c'est pas clairement je suis pas du tout ce milieu là j'ai pas fait mes études là dedans j'ai j'ai vidé des poulets alors que c'est vraiment pas le truc que je ferais mais c'est une expérience vraiment de fou en ce qui concerne les horaires moi j'ai des horaires assez variés quand je suis toute la journée à la ferme je commence à 9 heures et je finis à peu près à 15 16 heures en période creuse j'ai à peu près 30 minutes une heure pour manger et sinon quand je travaille du coup avec mes enfants la journée par le matin je commence à midi et je finis en général à 20 heures comme comme là et je fais la traite etc voir après les vaches le soir s'il n'y a pas des nouveaux veaux à venir etc donc franchement mon travail est vachement varié je fais jamais la même chose j'ai toujours des journées différentes alors est-ce que tu confirmes qu'en australie quand on te donne un travail par rapport à la france et qu'on te donne énormément beaucoup beaucoup plus de responsabilités plus rapidement ah bah c'est clair que moi je suis arrivée le lundi il m'a demandé de conduire le tracteur il m'a dit tu fais ça tu fais ça tu vas nourrir ça il me demande d'aller faire les clôtures en quad j'avais jamais conduit de boîte de ma vie il m'a donné tout le matériel le gros matériel tout seul je dis ouais d'accord en france on m'aurait pas laissé quoi enfin pareil pour les veaux il me dit bah tu vas tu vas tu vas ramasser les veaux tout seul tu les portes tu les rentres et puis voilà tu vas les nourrir et moi on va jamais enfin ils sont vachement vachement ouverts d'esprit clairement je peux le dire encore c'est vachement ouverts d'esprit et vachement confiants envers envers nous après faut prouver aussi que c'est ce que moi j'entends beaucoup on a mauvaise réputation les français souvent ici alors j'ai entendu mon patron on en a parlé mais en fait il faut prouver aussi qu'on peut on peut nous faire confiance qu'on fait du bon travail on fait assidûment et ça va nickel après fin voilà moi moi maintenant je travaille comme si j'étais agricultrice quoi enfin il dit tu fais ça il dit le matin tu vas faire ça 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 bah toute la journée je fais mon truc tout seul l'autonomie et d'accord très intéressant ouais je suis en autonomie ah ouais c'est ça on n'est pas en fait on vous laisse votre chance on voit à travers mon expérience ou les expériences des autres backpackers c'est ce qui ressort souvent on vous laisse votre chance et surtout on vous laisse beaucoup plus de souplesse dans votre méthodologie de travail et on n'hésite pas aussi à vous motiver à vous dire bon bah c'est très bien aller celle continue voilà ils ont un management complètement différent c'est ça et moi si un truc que j'arrive pas à faire ou que je comprends pas ou que j'ai mal fait parce que ça arrive personne n'est parfait et bah il va être là il va pas t'engueuler il va pas te dire ouais c'est pas bien machin il va t'expliquer les choses il va te montrer les choses mais en aucun cas il il va s'énerver ils sont très très zen ici c'est ce que j'aime c'est que bah tu fais ton travail mais t'as pas l'impression de travailler enfin moi j'ai pas l'impression de travailler c'est clair que des fois je suis fatigué je le cache pas je suis fatigué c'est bon c'est le travail mais mais j'ai l'impression de fin ouais que c'est une autre vie par rapport à la france exactement c'est ça c'est pas du tout la même la même façon travailler la même même la même approche alors au niveau au niveau du travail donc tu confirmes que demain mon raison moi j'ai jamais approché une vache de ma vie par exemple où je pense que c'est les cas de 99 % des gens qui vont regarder cette vidéo est celle pour les gens qui n'ont jamais travaillé dans les fermes tu penses que c'est accessible du coup d'arriver dans une ferme de traire la vache d'avoir de l'autonomie je pense qu'il y a moyen ouais moi clairement je suis sûre et certaine qu'il y a moyen de d'y aller au culot franchement si vous avez vraiment pas peur des animaux et vous n'avez pas peur de mettre la main à la patte bah allez-y quoi c'est ça ouais c'est ça c'est qu'il faut vraiment faut vraiment pas se poser de questions parce que si on se pose des questions est-ce que je vais y arriver est-ce que machin est-ce qui va me laisser ma chance bah c'est pas fait pour vous quoi faut juste pas se poser de questions et y aller quoi foncer c'est une expérience même si c'est pour une semaine ou deux c'est une expérience qui va faire grandir et faire changer enfin on voit la vie autrement finalement exactement donc on a abordé donc la partie la partie du travail en général sur les sur les fermes laitières donc il ya eu donc les difficultés les avantages travailler en australie alors estelle donc nous tournons la vidéo nous sommes le 5 août 2019 donc nous sommes en plein hiver dans la partie sud la majorité des backpackers sont actuellement dans le queensland donc ça c'est la conséquence vous trouvez pas de travail en même temps vous êtes tous au même endroit donc estelle nous confirme que à l'heure où on parle en tout cas en plein hiver il ya énormément de demandes est ce que je le confirme là dessus ouais il ya énormément de demandes ici le truc c'est que tout le monde cherche le soleil tout le monde cherche la plage des grosses villes sauf que en tasmanie fait fait pas non plus hyper froid on va pas se le cacher le matin il s'est gelé mais la journée il fait très très bon mais en gros en ce moment depuis la semaine dernière la saison des villages a commencé en fermes laitières c'est à dire que ils concentrent tous sur deux et moi et demi trois mois et en gros il ya une dizaine de veaux qui arrive par jour donc des agriculteurs ici sont tout seul c'est pas des grosses grosses compagnies sont soit tout seul soit avec un employé et ils ont besoin de vraiment de main d'oeuvre en plus parce que c'est énormément énormément de travail pendant deux mois et demi trois mois d'accord en gros c'est le moment de venir c'est si les gens veulent du travail c'est le moment de venir quoi faut juste pas avoir peur du froid alors quelle est la meilleure façon de trouver du travail dans en tasmanie du coup là où tu es on va sur place directement on va voir les fermes moi clairement je conseille d'aller sur place pour les fermes laitières c'est plus dans le nord de la tasmanie parce que dans le sud c'est plus les moutons et les vaches à viande d'accord mais du coup bah y aller au culot avoir sa voiture c'est nécessaire en tasmanie parce qu'il n'y a pas de train il n'y a pas de métro il n'y a pas plus que dans les villes les grandes villes mais avoir sa voiture venir et aller au culot quoi enfin tu vas dans la ferme tu demandes s'il ya besoin d'aide moi j'avais une expérience mon patron m'a parlé qu'il y avait son voisin il avait trouvé deux françaises dans leur voiture qui est en train de dormir il leur a dit bah venez chez moi parce qu'il fait froid et ben elles sont restées travailler quoi enfin c'est ouais il ya moyen il ya carrément moyen c'est juste en fait il fait beaucoup plus froid que bah par exemple dans le nord quoi donc les gens ils veulent pas venir parce qu'il fait froid c'est juste ça mais c'est quoi trois mois dans une nuit si après ça te permet de rester deux ans supplémentaires un an supplémentaire c'est ça alors le travail en taspanie on vous le confirme ça marche bien sûr pour le second et le troisième visa si vous avez un doute je vous invite à aller regarder les formes 1263 c'est un document il ya vous explique un petit peu bah voilà les que les codes postaux les boulots légibles donc là on est dans les fermes la taspanie bien sûr toute la taspanie ça marche il n'y a pas de questions à se poser on vérifie bien le code légible si vous avez des doutes alors tu travailles tu travailles voilà il ya du travail à temps plein donc là où tu es actuellement nous confirme voilà beaucoup de travail toujours et au niveau de la rémunération tu es à quel taux aujourd'hui moi je suis payé à l'heure à la ferme sachant qu'on en reparlera après j'ai mon deuxième travail ici je suis payé à la semaine et demi et je suis payé entre 900 et 1000 dollars d'accord par semaine sachant que on va strictement rien à payer je suis nourri logis nourri logé blanchi j'ai une voiture à disposition j'ai tout pour moi les avantages les chèques cadeaux l'échec et j'ai tous mes week-ends et j'ai des vacances j'ai quatre à cinq semaines de vacances par an qui sont payés d'accord donc ça c'est quand même extraordinaire donc tu as signé un contrat de travail tu nous confirme oui oui j'ai un contrat de travail ouais donc un contrat de travail donc 1000 dollars par semaine alors c'est 1000 dollars c'est ce qu'il y a dans ta poche ou c'est ce qu'il y a brut comment ça se passe ah non c'est ce qu'il y a entre 900 et 1000 dollars par semaine et demi et ça va dans ma poche d'accord c'est après taxe d'accord après taxe donc ça c'est intéressant on vous mettra dans la vidéo directement le taux voilà on vous rappelle que c'est 15 % de taxe donc on fera le calcul en post vidéo mais en gros on gagne plutôt bien sa vie on est surtout vous pouvez négocier le logement la nourriture c'est quelque chose que vous pouvez négocier bien sûr qu'il n'est pas forcément propre à chaque plan chaque plan chaque fermier différent on peut loger à la ferme chaque fermier est différent mais en général ici enfin j'ai encore le cas il ya une française qui arrive dans la ferme à côté là sans tarder elle est nourrie nourrie logée blanchie pareil et elle est assurée pour trois mois voilà exactement donc là en plus là en espagnol on a besoin de personnes sur du long terme donc c'est l'avantage de travailler avec des vaches on va dire des fermes c'est que enfin dans les fermes vraiment voilà c'est que on va toujours du travail il n'y a pas de saison ouais il n'y a pas de saison comme dans les fruits et légumes il n'y a aucune saison c'est toute l'année exactement donc ça c'est super intéressant donc là ça vous évite ce qu'on travaille malheureusement dans la récolte une fois qu'on a tout récolté c'est un peu compliqué de voir dire de rester sur du le moyen terme donc de valider ces 80 jours qui sont quand même assez lourd à valider finalement parce que c'est quand même faut du full time il faut travailler sur du long terme etc donc c'est un peu compliqué alors que là dans les vaches comme tu l'as dit dans une ferme il y a toujours du travail parce qu'on dépend pas des fruits et des récoltes de fruits parce que c'est un peu c'est ponctuel quoi donc le climat tu nous confirmes c'est pas trop extrême l'hiver enfin c'est pas non franchement moi j'avais entendu que c'était c'était hyper hyper froid je vais faire des jaloux mais je viens de bretagne en bretagne il fait pas non plus hyper hyper chaud ici c'est juste le matin entre 5h et 8h il fait là des fois il fait moins 2 mais la journée il fait 15 15 17 quoi enfin et puis clairement quand tu travailles t'as chaud en général donc le climat après les vaches tu cours après les vaches ou après les mots exactement donc froid le matin froid la nuit et ça se réchauffe dans la journée voilà c'est très bien alors la tasmanie c'est vrai que c'est un endroit qu'on connaît pas trop la tasmanie c'est vrai que vous n'avez pas forcément prévu d'y aller comme on vous l'a dit en début vidéo vous êtes tous mon endroit nord c'est une territory queensland north queensland là où il fait chaud aller où il fait froid pour avoir du travail soyez différent aller dans l'australie du sud aller dans le victoria aller dans la tasmanie mais aller éventuellement au sud ouest de l'australie là où il fait froid là où il est personne ne veut y aller et c'est là vous avez mis depuis vos chances alors la tasmanie je pense que la plupart des gens qui veulent des études on ne connaissent pas est-ce que ça te plaît franchement moi clairement j'ai eu un vrai vrai coup de coeur pour la tasmanie parce que c'est qu'on se fait une grande ville entre guillemets et il ya lanceston qui est au nord qui est c'est pas mal mais c'est pas la grosse grosse ville c'est pas sydney ou melbourne quoi et franchement si tous les gens qui viennent ici me disent qu'ils n'aiment pas la tasmanie je comprends pas parce que c'est très très nature c'est un mélange entre montagne et plage enfin il ya toujours quelque chose à découvrir il ya des cascades il ya c'est beaucoup beaucoup de randonnées clairement mais c'est vraiment un endroit de l'australie que moi j'adore je conseille vraiment à tout le monde au moins une semaine de venir visiter parce que bah si tu veux être si tu es dans le nord et que tu veux descendre dans le sud on a pour trois heures c'est pas non plus la mer à bois ouais mais ouais c'est vraiment un pays moi j'ai eu un gros gros coup de coeur bah j'adore la nature donc nature que ville mais c'est vraiment un gros 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 coup de coeur voilà donc vous n'avez pas forcément imaginé d'aller en tasmanie avant de partir en australie on pense forcément grande barrière de corail australie désert la terre rouge alors qu'en tasmanie c'est pas du tout la même ambiance c'est l'ambiance vraiment comme tu l'as dit bretagne ambiance un peu irlande très vert voilà un peu de collines on n'est vraiment pas du tout dans le même monde c'est une petite nouvelle zélande voilà on peut l'imaginer comme ça mais c'est vrai que ouais c'est un monde je pense c'est un monde à part bah j'étais à Sydney il y a pas longtemps j'étais à Sydney et clairement je me suis dit Sydney pour trois jours c'est très bien mais j'y resterai pas voilà je préfère la tasmanie quoi oui oui c'est vrai ça a l'air il est vachement bien bah il y a clairement personne quand on conduit on croise pas grand monde mais il y a quand même du monde en tasmanie mais on croise pas non plus dix mille personnes y'a pas de bouchons c'est pas c'est vachement propre c'est pas pollué c'est tout ça et clean enfin un petit pas les gens ouais c'est ça et les gens sont vachement je trouve respectueux de la nature vachement écolo enfin c'est impressionnant quoi alors donc voilà donc vous avez pas forcément pensé à l'espagne mais en tout cas réfléchis il faut y réfléchir très sérieusement alors le job pour pour en conclure tu es ce que tu trouves que voilà c'est pas non plus inhumain physiquement mentalement c'est pas non 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 moi mon patron comme il me dit moi je lui ai dit tout de suite de voir des animaux morts ça me dérange pas de tuer des animaux par contre ça va me déranger un peu plus je lui ai dit le sang je ne peux pas je peux pas avoir du sang en fait ça me ça se comprend voilà voilà si après pendant les vélages en ce moment bah tu vois du sang ça va c'est pas grave tu prends des dévots qui sont morts bah c'est pas grave quoi c'est la vie entre guillemets mais je lui ai dit je lui ai dit tout ça je lui ai dit mes limites et il m'a dit si tu ne peux pas tu me dis et tu le fais pas d'accord j'ai un exemple concret il avait des poulets il me dit on va tuer les poulets c'est normal je lui ai dit j'ai jamais fait ça de ma vie il me dit moi je les tue on les plume et on les vide d'accord ok mais je dis moi je veux pas regarder je veux pas voir de sang je fais comme tu veux mais je veux pas voir il me dit non non il n'y a pas de sang machin il dit si ça va pas bah tu ne fais pas tu essayes je dis ouais je vais pas mourir bête je vais essayer de le faire enfin je vais essayer de plumer et voilà et le lendemain on devait tuer enfin on devait les vider et il me dit bah tu vas devoir m'aider je dis ok il n'y a pas de soucis mais je ne regarde pas en fait parce que je ne pouvais tout simplement pas et il me dit il en reste cinq est-ce que tu veux essayer pour pas mourir bête franchement je suis là je suis pas là pour faire ma chochotte je suis pas là pour pour être en vacances donc je dis ouais je vais essayer je vais je vais le faire et je l'ai fait et franchement les gens peuvent trouver ça dégueulasse mais moi j'étais hyper contente de le faire parce que j'avais jamais fait ça de ma vie je vais pas mourir bête pareil j'ai une autre expérience le véto venait pour pour voir si les les vaches avaient des veaux et le véto il me dit comme ça ce que ça te dit de toucher un beau à l'intérieur j'ai jamais fait ça mais si je peux oui je le fais et du coup je les fais en fait j'ai touché le beau à l'intérieur et il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait mais moi je me dis bah moi je vais pas mourir bête t'es là pour vivre une expérience on vit là à fond en fait mais mais ici tout ça pour dire je parle pour rien dire des fois mais tout ça pour dire que la chance elle est donnée à tout le monde si t'as pas envie de faire un truc ou si tu te sens pas capable bah ici tu leur dis et et voilà ils sont assez ouverts d'esprit bah tu le fais pas en fait si tu peux vraiment vraiment pas le faire tu dis et tu lui dis bah non je peux pas et il va te dire il va te dire bah ok y'a pas de soucis après je sais pas si c'est pareil dans toutes les fermes ou quoi mais moi tous les gens que j'ai rencontré ici sont vachement ouvert d'esprit vachement accueillant vachement ouais friendly et je pense qu'il n'y a pas de problème à part si tu es vraiment buté sur ton idée et tout c'est tout le monde a sa chance c'est je pense que tout le monde a sa chance voilà on vous laisse votre chance comme on a dit en début de vidéo saisissez les opportunités bien sûr dans le mesure des possibles si vous travaillez en ferme un cv concrètement sert pas à grand chose ce qu'on va juger plutôt votre détermination acheter un véhicule aller sur place je vous invite à aller voir une vidéo j'avais fait en il ya deux ans à bali s'appelle le top 5 des arnaques en ferme pareil on vous explique je vous ai donné les conseils les astuces comme éviter les working hostels éviter les contracteurs travailler directement direct avec les fermes mais globalement il ya vraiment moyen de faire de l'argent en australie même en 2019 on peut vraiment faire beaucoup d'argent moi je tiens à dire je tiens à dire un truc c'est pas que pour les mecs les le travail en ferme n'est pas que réservé aux hommes ou aux mecs avec des muscles c'est pas du tout ça une fille sans muscles peut très bien y arriver une fille enfin moi tu vois on est en est deux dans ma ferme il y a une fille qui travaille depuis quatre ans ici qui est australienne d'accord c'est une fille il n'a pas embauché deux mecs il n'a pas embauché que des filles et bah clairement tu te fais les muscles après ouais ouais il faut pas être frêle on vous prévient quand même il faut pas non plus être non il faut pas être il faut pas être faible non plus t'as pas besoin d'être sportif pour venir ici tu deviens sportif à la ferme clairement et c'est pas du tout fatiguant enfin on est fatigué oui à la fin de notre journée c'est de la bonne fatigue mais on n'a pas envie de de crier de dire vas-y je lâche l'affaire et je me barre quoi non pas du tout bien sûr donc ça c'est c'est en tout cas c'est j'espère en tout cas que la vidéo vous a ouvert à l'esprit sur autre que le free picking autre que le packing on peut aussi travailler au contact des animaux alors bien sûr il faut aimer les animaux il faut pas il faut pas avoir peur des odeurs il faut pas avoir peur de voir du sang un petit peu voilà on mais en même temps on part en expérience en australie en pvt pour vivre des expériences incroyables on quitte sa zone de confort en france est ce que et pour reproduire sur le même écosystème est ce que ça vraiment un sens alors que si on part au bout du monde et qu'on découvre on va dire des nouvelles cultures on travaille au contact par exemple des aborigènes ça peut être extraordinaire on travaille au milieu d'avec des requins on travaille avec en travail on on extrait le lait des vaches c'est incroyable et ben voilà on part pour vivre ce genre d'expérience donc cette expérience pour moi elle répond pleinement à ce que les backpackers devraient en tout cas travailler parce que c'est vrai que les free picking par expérience c'est bien mais qu'est ce que c'est on s'ennuie très rapidement physiquement c'est extrêmement dur c'est paie au rendement le rendement c'est bien mais par moment tu aimerais aussi te payer à l'heure donc pense ici pour vraiment réfléchir à cette alternative que estelle vous propose cette vidéo elle est totalement fraîche si vous la voyez sur youtube on le dit ce sera de la mettre rapidement sur youtube parce qu'on on est aussi sur la tendance estelle vous a donné tout vous a dit vraiment la vérité est ce que tu aurais un côté un peu plus critique de ton expérience qu'est ce qu'il y a des côtés il ya aussi des choses négatives que tu aimerais mettre en place ou mettre en garde pour les backpackers bah négatif non clairement moi je vois pas de négatif dans mon expérience ouais non je vois pas vraiment de après ouais clairement faut s'accrocher on va pas se mentir je suis pas en vacances mais clairement enfin ouais moi je vois que du positif parce que j'apprends plein de choses mon patron il est là il est vachement vert d'esprit ils montrent des choses enfin moi le soir après tu vois là en ce moment bah il fait nuit à 5h30 6h bah on va en croit de vérifier les les si les vaches n'ont pas vélé en ce moment et bah clairement il va aller faire un tour de forêt il va montrer les wallabies va montrer du possum enfin il est vachement ça s'arrête pas au travail en fait ils sont vachement dans le partage on parle de notre vie en france tu vois lui me demande des fois comment c'est les fermes en france de lui montrer des choses lui m'apprend vachement de choses ici enfin c'est pas qu'un travail c'est beaucoup d'échanges à côté aussi faut pas croire que je pense qu'en fruit picking enfin moi je l'ai jamais fait mais je pense que c'est juste du travail du travail du travail ici en ferme on a peut-être plus de chances de partager une expérience et de partager nos ressentis etc je pense que vraiment moi je m'estime ultra chanceuse d'avoir trouvé enfin d'avoir ça comme travail quoi ouais on est peut-être moins numéro dans une ferme avec des animaux que dans une énorme ferme de fruit picking après ce qui est peut-être qui facilite la proximité c'est que fait que ce soit une petite structure indirectement même s'il ya beaucoup de vaches c'est vrai que quand tu as 300 ramasseurs de fruits et tu as tu ouais toi tu as 3 à 4 employés enfin je sais pas exactement combien vous êtes c'est vrai que c'est peut-être on est trois voilà c'est peut-être des non visait pas forcément les grandes fermes commerciales souvent c'est les mêmes fermes qui ressortent des costa les trucs ouais voilà on travaille six mois et c'est trop justement des niches qui sont pas exploités c'est là vous allez faire la différence moi clairement ma famille dans laquelle je suis m'a proposé de rester moi normalement je vais rester un an et en fait vu que le troisième visa est passé ma famille m'a proposé de rester 18 mois dans ma ferme donc de fermer six mois supplémentaires durant la deuxième année pour rester trois ans et je pense que si vraiment on est travailleur après oui il y en a qui vont se dire bah oui travailler 18 mois dans la même ferme c'est pas cool mais moi franchement ça me dérange pas je suis payée je suis nourrie je suis blanchie j'ai mes vacances j'ai mes week-ends clairement j'ai pas à me plaindre on va dire voilà après ça dépend ce que vous recherchez si vous cherchez juste un petit job alimentaire sur une courte période bon bah c'est pas forcément le job qui va correspondre comme estelle mais si vous cherchez un job où vous allez vraiment mettre de côté votre projet c'est d'acheter un bien par exemple en france c'est de faire deux ans de tour du monde en travaillant un an un an et demi au même endroit là je pense à la vidéo d'oscar vincent qui marche très bien sur youtube dans les firmes solaires c'est pareil toi voilà on met des milliers des potentiellement même des dizaines de milliers de dollars de côté pour avoir un projet concret soit son retour en france soit bah voilà de voyage parce que ça coûte cher aussi voyager en australie voyager c'est ça et moi je peux voyager tous les week-ends parce que j'ai mes week-ends de libre par exemple là j'ai une semaine en octobre bah je pars à bali mais à côté de ça bah je mets de côté et après bah je sais que je vais pouvoir voyager comme je veux quoi c'est juste un an un an et demi de dur travail entre guillemets dur travail mais après voilà je suis libre j'aurai l'argent entre guillemets que je veux et je peux faire ce que je veux je peux faire le tour du monde voilà c'est ça exactement après c'est chacun son choix je pense il y en a qui vont se dire juste trois mois c'est c'est bien et après je pars je pars visiter moi j'ai fait le choix peut-être de rester dans cette famille là et d'assurer mes arrières pardon pour pouvoir voyager après oui c'est après ça c'est après en fonction des priorités mais en tout cas ce qui est bien en australie ça peut être un par exemple une étape pendant un tour du monde pour financer continuer à financer son voyage je pense que vous n'aurez pas 36 000 destinations dans le monde quand vous allez partir de france d'un pays où vous allez gagner autant d'argent avec des jobs aussi accessibles parce que bien sûr on peut s'expatrier en calédonie on peut s'expatrier dans les dom tom on peut trouver un job bien payé en asie ou en europe mais on va dire que pour quelqu'un qui est en tour du monde en mode sac à dos pas en mode costa cravate l'australie est vraiment fait pour ça ça reste aujourd'hui le je pense le en termes de pvt le job enfin le pays qui rapporte le plus d'argent on peut pas comparer par la nouvelle zélande on peut pas comparer par rapport à la mairie du sud les salaires au canada sont très maigres je me suis entendu récemment avec un voilà un voyageur en canada donc voilà concrètement c'est vrai que c'est alors c'est pas l'aile de radeau on vous le répète très souvent et très très souvent attention ça fait maintenant 15 ans que ça s'est énormément développé mais on peut aujourd'hui en 2019 gagner énormément d'argent et ça aller voir les témoignages à un moment donné c'est pas moi qui le dit c'est des tous les black hackers des jobs picking packing la construction clairement moi j'en parlais avec une copine il ya deux jours de ça et on se disait qu'en fait l'argent ici est clairement super facile à se faire par rapport à la france en france on a tous nos loyers à payer on a des taxes on a des factures on a les courses on a toujours quelque chose à payer ici clairement c'est de l'argent hyper 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 facile quoi voilà n'importe qui qui veut travailler se fait de l'argent très très facilement exactement en tout cas merci estelle pour ce témoignage relativement concret relativement bas frais parce que c'était en train de le vivre pour terminer cette vidéo t'aimerais peut-être aussi parler de tourner activité peut-être rapidement en tant qu'opère pour justement être logé comment ça marche alors en fait moi j'ai deux travail je travaille toute la semaine du lundi au vendredi je suis au pair je travaille trois enfants de cinq trois et un an et en même temps je travaille à la ferme donc c'est hyper varié donc j'ai deux salaires finalement donc ce qui fait que je gagne entre 900 et 1000 euros 1000 dollars pardon et là gros avantage c'est que on pourrait dire que je gagne pas énormément mais le gros avantage c'est que je n'ai strictement strictement rien à payer j'ai pas nourriture j'ai pas d'eau j'ai pas d'électricité j'ai pas de loyer j'ai même pas eu de voiture à acheter puisque ma voiture m'attendait ici en fait j'ai juste mon essence à payer mais sinon ça rentre dans ma poche comme ça ce qui est bien clairement en tant que au pair c'est que bah je partage une vie de famille je suis pas toute seule toute seule et je partage énormément avec ma famille je partage beaucoup de choses il ya des soirées je les partage avec eux c'est pas un simple travail de haut ferme enfin de travail à la ferme pardon c'est bien plus enfin moi c'est ma seconde famille je vais pas me le cacher j'ai le premier mois était compliqué ici mais mais maintenant je suis super contente c'est clairement pour moi un job de rêve puisque j'ai pas à me soucier dans deux mois qu'est ce que je vais faire enfin ils sont vachement ouverts d'esprit c'est vrai clairement je pense que s'il y en a d'autres c'est possible je sais que c'est possible dans ma ville ou dans les dans les alentours d'être au pair et travailler à la ferme voilà donc si vous recherchez si vous recherchez un job déjà dans les fermes allez-y sur place prenez un risque vous êtes actuellement dans le question d'ouvrir cette vidéo il faut changer le cap si vous trouvez pas de travail prenez un avion et l'avion clairement c'est clairement pas cher je sais que de sydney l'ancestant sydney j'ai dû payer 120 dollars donc 120 dollars c'est c'est rien quoi exactement donc tout simplement et après si vous voulez aussi être logé derrière bah essayer de vous de trouver un compromis je suis prêt à faire des heures supplémentaires pour pour éventuellement parce que j'ai si vous n'avez pas de voiture ben bah essayer d'aller en stop pour trouver un bus mais si éventuellement vous pouvez mettre votre van mais si vous pouvez pas être logé c'est de négocier au moins le logement en général quand on loge directement à la ferme par expérience c'est pas très cher c'est pas c'est pas un working hostel on va vous demander 200 dollars si éventuellement vous n'avez pas la possibilité d'être logé gratuitement vous n'allez pas payer très cher vous allez payer environ 50 dollars par semaine souvent simplement les tarifs c'est pas les tous ces où vous n'allez pas vivre dans une villa à bali c'est souvent très rustique on vous prévient mais vous êtes logé vous avez de l'eau chaude vous avez du courant c'est le principal et après bah vous négociez tout est possible mais en tout cas vous pouvez être on pouvait être logé pour pas très cher ça c'est à l'avantage de la ferme ouais puis surtout en tasmanie enfin on va pas se le cacher il n'y a pas de grand monde non plus c'est encore moins cher à mon avis que l'australien oui c'est peut-être un peu moins cher oui parce qu'il ya moins de mon patron et tout la plupart proposent de loger gratuitement je dis pas tout le temps mais la plupart que j'ai entendu sont logés gratuitement d'accord ça c'est ça c'est plutôt bien ça d'accord donc alors après c'est cas par cas donc dans cette vidéo on vous dit concrètement la vérité un job bien payé on peut on peut être logé donc ça c'est à vous de voir à vous de négocier aller sur le terrain directement estelle est ce que tu aimerais rajouter des choses avant de boucler cette vidéo des conseils que tu aimerais donner en dehors bien sûr de cette expérience plus globale plus générique bah moi rien que dans n'importe quelle situation que vous soyez là pour le voyage ou autre que vous êtes en france que vous regardez cette vidéo bah vous posez vraiment pas de question parce que c'est une expérience je pense qui fait changer n'importe quelle personne qui fait grandir n'importe quelle personne celui qui vient ici qui me dit qu'il a pas changé je comprends pas franchement faut vraiment foncer parce que c'est un pays moi j'ai eu vraiment un coup de coeur les gens sont tellement adorables c'est ça n'a rien à voir avec la france on peut vivre je pense qu'on peut enfin pour ma part j'ai commencé à réellement vivre ici donc clairement je vis ma vie ici finalement voilà donc ça c'est ça c'est et on n'a pas on a oublié d'en parler est-ce que tu es partie toute seule en australie oui je suis partie toute seule avec mes avec mes valises j'ai tout quitté en france mon travail mon cdi ma famille etc pour rien de cacher j'ai fini mon travail le mercredi le jeudi j'étais dans l'avion voilà tout simplement donc voilà en tout cas si vous avez envie de recommencer une nouvelle vie et ça c'est aller voir toutes les vidéos qui ont été publiées dans témoignages c'est vrai que c'est une désation idéale parce que vous n'avez pas besoin de partir avec un énorme pactole contrairement en expatriation ou un tour du monde où là il faut partir avec au moins 15000 euros l'australie concrètement avec aujourd'hui et ça c'est la règle c'est l'état qui l'impose 3500 euros de côté une fois que vous avez payé votre assurance votre billet votre bagage voilà le visa etc 3500 euros de côté c'est pas une somme qui est astronomique on met ça rapidement de côté si vous avez un job d'été en ce moment où voilà on peut mettre ça de côté et franchement il y a énormément d'opportunités et on trouve du boulot pour moi en une semaine max vous avez un plan d'action et ça je vous invite à aller voir le port gratuit si vous voulez du coaching en une semaine vous avez trouvé un voilà un boulot vous avez amorcé votre système et après une fois que ça a amorcé ça va tourner tout seul parce qu'il ya le réseau parce qu'il ya on prend confiance en soi le plus dur c'est de commencer l'aventure comme tu l'as dit au départ tout est un peu comme moi je sais que je sais que là le truc le plus difficile dans mon voyage ça a été de prendre la décision de partir de dire à tout le monde pas je m'en vais ça a été le plus compliqué dans tout tout mon voyage ça a été ça le plus compliqué vraiment j'ai eu du mal à dire et à réaliser bah tu laisses tout tu t'en vas quoi tu recommences ailleurs c'est ça moi je rajouterais un truc c'est que moi je suis partie toute seule mais en fait quand tu voyages je sais pas si c'est partout dans les pays et dans les autres pays ou quoi mais en australie tu voyages tu pars tout seul mais t'es jamais tout seul toujours du monde moi j'ai des amitiés maintenant que j'aurais jamais rencontré j'ai rencontré des belges j'ai rencontré d'autres français j'ai rencontré des allemands c'est un pays je pense qui t'offre bah non seulement ça te change mais ça te fait une ouverture d'esprit sur les autres pays et sur les gens que tu aurais peut-être pas à croiser dans la rue etc ou même si tu pars même si tu pars tout seul même si tu es une fille et que tu pars tout seul que tu es stressé etc pas clairement t'es jamais tout seul jamais 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 t'es jamais tout seul et ça c'est important d'en parler parce que mon c'est vrai que l'australie c'est un pays qui est quand même très backpackerisé il ya beaucoup de monde voilà c'est plutôt c'est plutôt une situation qui marche très bien mais c'est vrai qu'on globalement voyage alors les stations bien sûr un peu touristique c'est sûr si vous partez demain ne serait qu'en nouvel cadenie vous n'allez pas rencontrer grand monde mais globalement c'est vrai qu'en australie on a il ya tellement de en fait de jeunes qui partent comme vous en fait dire en backpacking que très concrètement bah c'est très simple en fait en auberge jeunesse il ya beaucoup de gens qui voyagent seul donc forcément ça crée aussi des connexions ouais c'est ça c'est que ouais tu vois du monde tu vois des gens du monde entier clairement ouais c'est moi je trouve je conseille à tout le monde si j'avais un conseil à donner mais partez quoi enfin c'est l'aventure c'est l'aventure c'est clair mais c'est une expérience de fou quoi ouais voilà il faut à un moment donné il faut y aller il faut pas se poser trop de questions et c'est ça moi je sais que si j'étais pas partie il ya plein de choses que j'aurais pas fait dans ma vie si j'étais pas partie quoi voilà la chose que j'ai vécu ici en quatre mois je l'aurais jamais fait en france quoi voilà donc si vous ressentez le besoin de comme vous êtes vous êtes dans cette situation vous en a un peu marre vous avez cette idée mais vous vous êtes question rassurez vous il ya du travail en tout cas merci pour cette vidéo cette interview on vous mettra directement à l'instagram d'estelle et si vous avez des questions on vous donnera bien sûr beaucoup plus d'informations en complément dans cette vidéo en description et surtout n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon club vip si vous recevoir les vidéos avant tout le monde et les informations exclusives du blog à bientôt estelle merci à toi à bientôt